Arnaud Vivian, à vous, à nous. Aujourd'hui, vous revenez sur la mort du diplomate américain Henry Kissinger, mercredi dernier, à l'âge de 100 ans, mais d'un point de vue culturel. Oui, alors bien sûr, j'aurais pu consacrer ma chronique à Shen Magowan, le chanteur des Pogs, ou à Tai Luke, le chanteur de la surouille des Glinguets, deux héros du punk qui nous ont quittés la semaine dernière. Après sa carrière de punk rocker, Tai Luke était devenu bouquiniste sur les quais de Seine. Il aura donc fini dans une boîte avant qu'on enlève les siennes pour les Jeux Olympiques. Voilà qui est archi-punk. Henry Kissinger n'était ni punk, encore moins un héros. Un journaliste qui faisait sa nécro a même affirmé que le secrétaire d'état américain avait été, je cite, un salaud. Bien punk comme nécro là aussi. Cela dit, qu'Henri Kissinger fut un salaud, c'est aussi ce que pensait Maurice Giraudias, il y a 50 ans, quand le diplomate américain était au sommet de sa gloire. Et qui était donc Maurice Giraudias ? Alors, si vous avez lu le dernier très beau roman de Patrick Modiano, La Danseuse, alors vous l'avez croisé puisqu'il fait partie des personnages surgis du passé du narrateur. Mort en 1990, Maurice Giraudias, de son vrai nom Maurice Cahan, fut un éditeur basé à New York qui publiera, entre autres, William Burroughs, Samuel Beckett et Lolita de Nabokov, que son frère Eric Cahan traduira en français. En 1974, pour renflouer sa maison d'édition, Giraudias a l'idée d'un coup éditorial. Le nom de Kissinger est alors sur toutes les lèvres. De lui, on dit qu'il est l'homme le plus intelligent d'Amérique. Le problème, c'est que la constitution américaine lui interdit d'être président des Etats-Unis car Kissinger est né à l'étranger, en Allemagne, d'où sa famille juive a fui la montée du nazisme. Qu'importe, en trois semaines, avec des collaborateurs, Giraudias écrit un roman, une politique-fiction subversive, où Kissinger est non seulement élu, en 1976, président des Etats-Unis, mais où il est également touché par la grâce. Au contraire du salaud qu'il était, effectivement, il devient d'un seul coup, dans ce roman, le héros de la paix entre les peuples, l'ami du tiers-monde, le bienfaiteur de l'humanité. Il résout tous les problèmes les uns après les autres, qu'il s'agisse de la guerre froide ou du conflit entre Issaël et la Palestine. Visionnaire, le roman imagine même une guerre dans les Balkans qui n'aura lieu que 20 ans plus tard, ainsi que l'actuelle révolution féministe. Incroyable. Et qui est devenu ce roman ? Il n'a jamais paru. Pourquoi ? Au moment d'être commercialisé, une pluie, une pluie d'emmerdements est soudainement tombée sur Girodias, derrière laquelle celui-ci a toujours voulu voir la main de la CIA. Toujours est-il qu'il a dû quitter les Etats-Unis pour se réfugier à Paris, où il a ouvert un cabaret, la Grande Séverine, que Patrick Mondiano a dû fréquenter. Il faudra donc attendre 20 ans pour que le frère de Girodias, Eric Kahn, le traducteur de Lolita, propose le manuscrit de Président Kissinger à une petite maison d'édition française basée à Auch, Tristram, qui le publiera en 1997 avant de le rééditer en 2009. Ce livre culte et pionnier de ce genre qu'on appelle la politique fiction est donc toujours aussi disponible que les disques d'Epox ou les disques de La Souris Déglinguée. Génial. Génial l'histoire. Merci Arnaud Vivian et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada